je retourne en beaujolais par les miracles de skype pour aller voir mon vieil ami michel et michel il va nous parler aujourd'hui d'un vin pour lequel il a une affection toute particulière tous ceux qui connaissent et qui lisent michel depuis des années savent que c'est un de ses vins préférés c'est un de ses petits chouchous depuis très 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 longtemps michel oui bonjour thierry j'espère que vous voyez la bouteille il s'agit du guérot saminaire hengst du domaine leonard hummrecht leonard et olivier maintenant qui est grand cru grand cru de la commune de vinsenheim où il y avait la première maison de leonard alors montre un peu plus la bouteille parce que là on ne voit pas à l'écran voilà alors hengst c'est un cru mythique c'est quoi ce cru d'abord c'est un cru d'origine de la propriété brest de léonard de son père ou de sa ou de sa femme je sais pas quand il avait cinq hectares de vie au tout début il n'avait du hengst quand je l'ai venu je l'ai venu à 5 hectares vous savez et très vite quand vous aviez la charge de parler sur le vin il fallait pas trop dire de bêtises il fallait apprendre et j'ai beaucoup appris avec leonard brest en viticulture et l'unification et pas simplement sur les vins d'alsace surtout donc je lui dois je vais je vais raconter une petite anecdote moi je me souviens quand je suis arrivé à la revue du vin de france ça ne nous pas michel est passé il arrive en fin d'après-midi parce qu'à l'époque il était professeur et en fin d'après-midi passé une après-midi une fin d'après-midi avec michel delon qui était le propriétaire de la casse au téléphone une autre avec la louise le roi en bourgogne et une autre avec leonard brech c'était ces trois mètres à penser et les sources formidables pour les grands vins c'est pas mal quand ils m'ont beaucoup repris voilà et je dis moi un pétis que d'autres peut-être grâce à eux donc ça veut dire les talons en asiatien et donc il y a toujours un arôme de sueur c'est un magnifique et moi et moi et moi et moi et je te tiens voilà voilà je sais pas si tu peux mon verre oui je sens je sens cette sueur voilà et tu vois comment la robe est dorée c'est de la sueur racée c'est l'état oui c'est du pur sang c'est du bon voilà donc c'est un beau coteau argino calcaire et qui est très venteux donc il n'y a pas beaucoup de potrytis sur le hinc c'est toujours du passoriage ça fait donc des vins qui ont beaucoup de richesses en alcool qui sont très épicés sont très nobles surtout que lui il est situé vraiment au coeur de la meilleure partie du poteau et c'est un des gros travenirs d'une puissance phénoménale c'est quel millésime tu l'as dit 1999 c'est son 20e anniversaire il est toujours aussi fréquent toujours aussi généreux toujours aussi riche à la limite de ce qu'on appellera aujourd'hui pendant ce temps et il ya toute la puissance de sa meur texture de concentration d'un grand peu alsacien et puis votre raminaire est que la place est la seule ce vignoble au monde à pouvoir les faire comme ça il ya l'ont à 21 ans comme ça comment est le sucre aujourd'hui souvent on se pose la question du du sud à quoi il sert dans les vins des asiens une question merci le sud est dans le vin il fait partie du vin il fait partie de son de son univers il fait partie de sa forme il est intégré il est présent mais il est présent dans le parfum s'il est présent parce qu'il prolonge le parfum est présent par la texture et là alors qu'il se goûte comment parce que la complexité comment savoir des arômes tertiaires même s'il n'y a aucun vieillissement à part rouge il ya des arbres de fleurs et des pistes et pas surtout pas de litchi c'est pas du tout un vin comme il te fait pour le bon vert qui sort la rose c'est très épicénieur et avec toujours un peu sur cheval dans un peu d'étalons c'est l'étalon et toi et toi tu le tu vas le déguster tout à l'heure avec quel le type de cuisine quel type de plat oh là je vais je vais ouvrir une petite boîte de foie gras voilà oui tu fais tu fais simple on a le droit aussi ça parce que honnêtement j'ai pas de quoi faire le plat et l'inventer qui irait mieux avec mais ça irait extrêmement bien avec certaines certaines préparations à base de foie de foie droit un escalon pour ça irait très bien avec peut-être là il faudrait inventer des homards à la vapeur de gros straminer avec il faut de l'invention pour ce type bon c'est une bonne façon de conclure ça ça veut dire vraiment qu'on a aussi très très envie que les restaurants et les grands chefs puissent réouvrir leur table et imaginer des accords formidables avec ces vins absolument géniaux et ben michel oui et ça c'est vraiment du grand vin je tiens beaucoup à la notion de grand vin tout le monde se moque de moi quand j'en parle mais le grand vin est la grandeur et je préfère un grand vin un petit vin ça on avait compris bon bah la tienne à la vôtre et à demain